Il est 7h du matin, on est sur les routes belges magnifiques où il faut rouler en tracteur pour ne pas faire un accident et on va passer un jour dans la vie de Jack's team, ça va être vraiment super atypique on ne va pas parler que d'entraînement, on va surtout voir un petit peu comment il mange, son quotidien il va nous préparer à manger, ça va être vraiment cool, on va faire les courses avec on va travailler, on va avoir son quotidien d'entrepreneur, on va s'entraîner dur également c'est une vidéo qu'on attendait avec impatience, donc j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi Nous voilà devant la box de Jack, une de ses box de crossfit, il en a plusieurs, venez avec nous, on va voir tout ça C'est bon, c'est bon, merci de nous recevoir Avec plaisir, c'est très cool Notre petit accueil, on a tout construit en bois, il n'y avait rien avant, il y avait juste la balle de béton et les grosses poutres que tu vois, c'était vraiment un hangar complètement vide et on a tout construit en bois, alors quand je dis, moi j'ai rien fait, je l'ai financé, mais j'ai rien fait et je voulais vraiment un endroit cosy où les gens se sentent vraiment comme à la maison le slogan de la box c'est Welcome Home Ok, tu vois, et donc on a vraiment fait ce truc, tu sais, il y a une petite cuisine et tout, comme ça je peux vraiment recevoir les gens Moi je me faisais un repas ici et tout Bah t'as un plus grand plateau là-bas au fond, avec tes petites filles et cette séparation au milieu pour à la fois les sleds que je voulais absolument mettre dans la pratique Ok Et à la fois tous les ergles qui du coup créent vraiment une séparation et en fait avec le bois et le sol comme ça ce qui est cool c'est que tu peux faire deux cours en même temps et c'est pas la guerre Les gens s'entendent, ils se parlent Ouais, ça amortit le son Exactement, et même si t'as quelqu'un qui drop des barres là-bas, tu peux quand même être là et coacher Tu vois, ça c'était vraiment important Et puis si tu veux, cette box, je l'ai un peu faite comme moi je le voulais, même si j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus grande pour avoir des pistes un peu plus longues Ouais Mais sinon elle est vraiment comme je le voulais Et ce qui est cool c'est que je l'équipe au fur et à mesure, tu vois, je me suis pris des petits trucs Tu vois là, Strongfield vient de m'envoyer une corde de 30 mètres Et ça, on ne peut pas la sortir quand on veut parce qu'il fait dégueu pour le moment J'essaie de prendre tout un tas de trucs comme ça qui nous facilitent vraiment la vie au niveau de notre propre expérience dans nos entraînements Et bien sûr pour les morts En plus, il va falloir être un petit truc qui va rendre jaloux tous nos adhérents C'est le cache entier sur les cobayes en fait Ça ne paye pas de mine en fait Il y en a un qui a cassé, plus personne ne veut le prendre Tu sais, tu fais et tu as le bras dans la tronche que ça te dit non ! Je vais recevoir des DM genre, ouais, pourquoi on n'en a pas nous ? Parce que tu pédales pas assez fort Jacques, il va nous montrer, il m'a dit que c'est moi qui allait cuisiner, vous vous êtes foutu Non, il va nous montrer un peu ce qu'il fait Sachant qu'il nous a dit que d'habitude, lui, ça fait une version hardcore Tu sais, un poisson cru au petit déj Et on va voir les trucs Alors, en vrai, mon petit déj actuel, je change beaucoup Si tu veux, j'ai souvent un ou deux petits déj Et je tourne avec ça pendant quelques semaines Puis à un moment donné, j'ai envie de changer, tu vois Là, pour le moment, c'est très particulier Mais je mange des carottes Je vais couper en petits morceaux Du poisson Du macro Je me fais une sauce avec ça pour donner un petit goût sympa Et alors, au moins deux fois par jour, j'intègre des aliments fermentés Je vais vous faire deux, trois trucs là Tout ce que je fais est simple et rapide Tout Et tout est moche, mais tout est bon À mon goût, à moi Tu vois ce que je veux dire ? Je ne fais aucun effort de présentation Je m'en bats complètement les... Là, je vais vous faire l'autre version Qui est vraiment très rapide, très facile aussi Petit pack de cuisson Super pratique Là, je vais te montrer vraiment ce que je fais En mode, j'ai cinq minutes Et je veux soit une petite collation Soit un petit repas de midi léger On fait un truc qui est bon On fait un truc qui va vite Donc, je vais vous montrer comment je fais le gâteau Je fais ça pour ma femme très régulièrement Le matin Donc, je claque Là, il est en train de faire culpabiliser tous les mecs Qui n'ont jamais fait le moindre truc à la cuisine Le mec est fit Le mec a le sport, il travaille Il fait ça très régulièrement pour sa femme Ouais, j'avoue Et pour donner le petit goût sucré au gâteau ou aux crêpes En fait, je vais utiliser une banane Tu vois, et ici, c'est parce qu'on parle et tout Mais t'as vu, en deux minutes, c'est prêt quoi C'est juste méga simple Je mets ça au four Et tu vois, comme je te disais En fonction de ce que je vais mettre dedans J'ai soit quelque chose de très glucidique Qui me donne un coup de fouet incroyable pour l'entraînement Ou alors, j'ai un truc que je peux grignoter toute la journée Tu mets plus d'oeufs, tu mets moins de farine Et t'as un truc protéiné Et que tu peux manger tranquille Moins de fruits, tu vois Et tu manges à la journée Hop, au four Tu vois, j'ai rien à faire Dans 20 minutes, c'est prêt Donc, ce que je vais faire avec l'autre demi-banane C'est que je vais te faire les fameuses crèves Je me mets un oeuf A chaque fois, c'est quand t'as faim Quand j'ai faim Donc, t'as des petits repas un peu à chaque fois quand t'as faim Et puis, tu te dis pas Il est 16h, je dois goûter, machin C'est quand t'as faim Je mange quand j'ai faim Et j'adapte mes portions en fonction de mon sport Et de ma faim Pareil, tu vois Hyper simple Farine de riz blanc Et tu vois, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte Que ce sont des choses qui sont très simples Et qui vont très vite, en fait Tu vois, parce qu'on se dit Ouais, mais c'est compliqué Mais non, en fait, c'est pas compliqué C'est juste une habitude, tu vois Moi, là, le matin, je me suis levé J'ai fait des crêpes en 15 minutes C'était prêt, je suis parti C'est que ça, c'est du chocolat 92 Ah ouais, c'est chargé en... C'est chargé en cacao C'est-à-dire qu'il y a très peu de sucre Et ce qui est cool, c'est que t'as un côté hyper gourmand, tu vois Mais sans toutes les crasses que tu peux avoir dans les cheveux Un peu la noire habituelle Vas-y, vas-y T'en prête, décolle-la bien d'abord Je l'aide Carnage ? Non, pas carnage, mais... Ça va On ratera, parce que c'est désagrégé Petit carnage, quand même Pourtant, je l'avais bien retourné avant, j'étais trop serein, tu vois Voilà, tu peux la rouler simplement, vas-y Tu la roules et tu goûtes Tu veux que je la sorte, celle-là ? Ouais, tu peux la mettre sur l'autre assiette Alors ? Ça, c'est le bout pour le... Ça filme le bout là, ça c'est le bout pour toi C'est pas ici Sur la deuxième crêpe, on va venir mettre un oeuf Ok Et ça, c'est super bon Quand t'as le jaune qui coule, c'est incroyable Deuxième chance, tu peux essayer de retourner celle-là Décolle-la bien partout d'abord Fais bien, voilà, tout le contour Voilà, glisse en dessous Là, je vois que c'est pas assez à décoller Ok, 30 pour toi Glisse en dessous doucement, 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 doucement Et là, t'es au top, vas-y, tu peux y aller Encore Alors, tu sais pour quoi il faut ? Je suis pas assez rapide Exactement, tu vas trop doucement Il faut, vas-y Main droite, main gauche, comme tu veux Mais attends, ça va pas, parce que moi je suis droite Voilà, exactement, avec ta main droite Va bien loin en dessous Et l'autre main, hop Et tu retournes dans le courrier Je suis plus content d'avoir fait Que d'avoir fait Maxence, mais tu m'as joué Et tu vois, ce que j'aime bien avec ces crêpes C'est que, regarde, vous, si je vous avais pas dit Vous aurez trouvé ça bon Mais on a des crêpes sans gluten Sans lactose, sans sucre ajouté C'est plutôt cool Gare ça, mon petit gâteau, il est prêt On va le démouler tranquille On va juste vérifier Il n'y aura même pas besoin de forcer Et en fait, ce qui est cool, c'est que Comme il y a énormément de fruits Tu vas avoir un truc qui est vraiment, vraiment jutou Tu vois, regarde Donc là, tu laisses un peu refroidir Et t'as vraiment un truc méga gourmand Là, t'as tous les gros porcs qui se disent Si je mets un peu de Nutella dessus, ce serait trop bon de tout Et je te jure, il y en a deux secondes J'ai fait cette image, en fait Je me suis dit, mais non, reviens à la réalité Purée, Nutella, beurre de caca Ok, comme vous avez vu, on a bien déjeuné Merci encore Donc maintenant, il faut travailler quand même Donc on va aller voir un petit peu un endroit où tu travailles de temps en temps C'est ça que tu me disais ? Ouais, en fait, je travaille régulièrement dans mon bureau Et quand je veux être vraiment dans un truc créatif En fait, je sors de l'espace de travail Et je vais dans un café, dans un lobby d'hôtel Je vais me prendre un café, je vais me prendre une eau pétillante Et je vais être dans ma bulle et je vais créer quoi Ok, bien génial, on va créer alors Je vais te montrer ça Ok, donc on est avec Jacques à l'endroit où il aime bien travailler Quand il fait des petits trucs créatifs Petit café, on va avoir une petite heure de travail à peu près L'histoire d'heure Et puis après, la journée va dérouler Tu vas bosser sur quoi toi ? Ici, en fait, je prépare des vidéos si tu veux Pour préparer des vidéos, j'aime bien vraiment faire ma bulle C'est pour ça que je m'éloigne de la boxe Et même pour changer de contexte, tu vois Pas être dans le mode exécution, je fais des tâches, tu vois Je fais A, B, C Je viens vraiment ici, je sors ma tablette Je sors mon ordi si je dois faire des recherches Et j'y vais, tu vois Là, je prépare une campagne de pub pour Unae Donc mon sponsor partenaire, la marque de Julien Venison Et je travaille aussi sur une ou deux autres vidéos Parce que j'aimerais bien un peu augmenter ma fréquence de publication Et donc, j'augmente aussi ma fréquence de création du coup Et je vais parler d'un sujet pas du tout glamour qui s'appelle la diarrhée Mais voilà, ça fait partie des choses de la vie Donc je prépare une vidéo là-dessus Ça, c'est le seul complément alimentaire dont je peux pas me passer En fait, c'est la vitamine D On la synthétise avec le soleil Mais déjà, je vis en Belgique Et puis, même quand on vit dans une région ensoleillée Il ne suffit pas qu'il y ait du soleil En fait, il faut s'y exposer Il faut vraiment aller au soleil Et du coup, la vitamine D, au quotidien, fonctionne beaucoup mieux que les ampoules C, une fois par semaine, une fois par mois, etc Donc simplement La petite, quelques petites gouttes ici Le calcul, si vous voulez savoir Le calcul qui fonctionne le mieux selon les études C'est 75 unités internationales Par kilo de poids de corps Donc ici, j'ai une cuillère qui n'est pas méga adaptée Donc je vais devoir peut-être en prendre deux En gros, si vous faites 60 kilos Ça fait 4000 unités internationales par jour Moi, je suis un peu plus lourd Donc il m'en faut un peu plus Quand tu vas avoir une capsule, une gélule, quelque chose Tu vas forcément avoir des composants de cette gélule Et ce qu'il faut juste voir C'est la qualité de cette gélule Et aussi la qualité de l'huile qui est dedans Ici, tu es avec de l'huile de colza bio vierge extra Elle est contenue dans un contenant qui est hermétique et qui est sombre Ça veut dire que l'huile ne va pas s'oxyder Particulièrement si tu la gardes au frigo Donc il faut juste faire gaffe avec ça Avec ces fameuses gélules C'est à quel point l'huile que tu as est déjà de bonne qualité Et est-ce qu'elle s'oxyde ou non ? C'est que quand je suis en voiture Et que j'ai une idée Je me fais un petit vocal Et ça me permet après de le... Tu vois, j'ai fait un petit vocal qui s'appelle diarrhée Je suis cohérent Et en fait, j'ai mis mes écouteurs Et j'ai refait mon script à partir de ça Et donc ça, c'est une vidéo qui est beaucoup à l'expérience Et donc j'ai fait des bullet points Et puis je suis allé chercher sur PubMed Donc c'est vraiment la base de données des études scientifiques Et je suis allé vérifier 2-3 infos que je pensais Pour voir si elles étaient cohérentes Et si c'était appliqué par des études Ou si c'était juste les remèdes de grand-mère Il n'y a pas de problème avec les remèdes de grand-mère Moi, je suis complètement pour Le seul truc, c'est qu'il faut le dire Oui, puis c'est subjectif un peu, entre guillemets C'est ça, tu vois C'est-à-dire que tu ne peux pas dire Oui, genre, buvez du gingembre, c'est magique Non, tu dis, il y a des gens que ça aide On le voit sur le terrain On le voit dans les forums, etc Mais les études scientifiques ne confirment pas le truc Versus là, par exemple J'ai trouvé deux souches de probiotiques Qui ont tout un tas d'études scientifiques derrière Donc ça, c'est bien Parce que je peux vraiment expliquer aux gens La différence entre les deux Et puis après, c'est à eux de tester Et de voir ce qui leur convient Donc ça, j'ai fait mon script C'est vraiment nickel Là, je suis prêt à tourner Toi, tu préfères avoir des petits blocs de travail intense Ou tu peux avoir trois heures sur un même truc Tu préfères des 40 minutes intenses ? Non, alors Pour les choses que je vais expliquer Pour ce que je vais plutôt appeler De l'exécution de tâches Je préfère plus court Je préfère une heure, une heure quart Mais quand c'est créatif J'ai mieux avoir des gros blocs J'ai mieux du deux, trois heures Parce que justement Ça me laisse errer dans ma tête Parce que parfois, tu vois Je pars sur un script Regarde là, par exemple Je pars sur la diarrhée Je tombe sur une souche de probiotiques Qui fonctionne pour la diarrhée Mais quand je fais mes recherches Je tombe sur quoi ? Sur une souche de probiotiques Qui aide pour le syndrome de l'intestin irritable Boum, dans ma tête Deuxième page Intestin irritable Boum, boum, boum Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, j'aime bien avoir de l'espace pour ça Pour laisser vraiment mon cerveau un peu voyager Tu vois ce que je veux dire ? On va aller faire les courses C'est parti Je fais des choses très simples En fait, j'ai une petite liste pour mes vidéos Je prends des noix, du parmesan, des fraises Des trucs assez classiques Et je vais en profiter pour acheter deux, trois trucs Pour leur pas de midi Ça, je vais vous faire goûter les trucs Là, on a besoin de tomates Comme d'hab, simple et efficace Tu sais bien moi Les courgettes, c'est la vie En fait, tu sais pourquoi je kiffe ce truc ? Tu peux faire plein de trucs avec Tu fais des spaghettis Ça se fait vite en plus Exactement Ça se met au four Ça se met au four Courgettes farcies, c'est trop bon Et en fait, tu vois, on parlait des gens Qui veulent surveiller le rapport énergétique En fait, ce qui est assez ouf avec les courgettes C'est que tu as tout de suite bladé dans ton assiette Mais en calories, il n'y a rien Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est super cool comme support Tu vois, tu fais des tagliatelles bolognaises Tu vois, de courgettes, c'est trop bon Tu vois, comme on dit, des courgettes farcies Tu vois, tu peux vraiment varier et te faire faire tiffé Adrien, est-ce que tu sais comment choisir un avocat ? Alors, moi, je prends toujours les avocats mûrs Et pas trop gros Parce que j'aime bien les manger, genre au déj et tout Mais je ne sais pas si c'est le bon truc Tu gères ? Vas-y, c'est quoi un avocat mûr ? Un avocat mûr, c'est bon Je ne comprendrai jamais pourquoi il aime être aussi peu mûr d'ail Ouais, ben oui, ils sont rémangeables Moi, par exemple, je prendrai celui-là Parce que je ne le mangerai pas forcément aujourd'hui Plutôt demain, tu vois, le matin Tu gères ? Celui-là, il est bien aussi Mais là, tu vois, tu ne peux pas le manger en fait Tu gères ? Non, non, mais ça, pendant une semaine Voire, parfois, ce qui me rend fou Il pourrisse sans mûrir Les fraises, elles sont hyper grosses comme ça Elles sont grosses comme ça Je n'ai jamais vu des fraises aussi grosses Si tu veux, la Belgique a très, très peu de production incroyable Mais on a des fraises qui sont vraiment très, très stylées Parce qu'en France, nous, la gariguette, c'est hyper sucré Elle est trop bonne, elle est petite Mais alors là, les fraises, elles sont vraiment grosses Bon, les œufs, c'est par palette Tu en consommes beaucoup, je pense Les œufs ? Ouais Blindés J'en mange moins entre, on va dire, deux et trois par jour On mange entre quatre et huit œufs tous les jours Ouais Dans la famille, tu vois On a des poules et malgré tout, j'achète des œufs Tu sais que ça, ça a été la déception de ma vie Parce que j'ai fait une prise de sang Où j'ai analysé tous mes marqueurs alimentaires Il y a peu de temps Et parce qu'il y a plein de choses Et donc, dans tout cas, ce qu'ils ont analysé Donc, en fait, moi, je n'ai pas de problème apparent Avec tout ce qui est gluten et tout Et je suis intolérant aux œufs De façon assez élevée Alors que je mangeais pas mal d'œufs Aux champignons Et à tout ce qu'il y a, mec Amandes, machin, ce truc-là Donc, j'étais trop déçu Parce que les œufs, je mange encore pas mal d'œufs Une petite astuce dans ces cas-là C'est de manger les jaunes et pas les blancs Très souvent, ça va mieux Parce qu'en fait, la plupart des facteurs Qui peuvent créer des allergies Sont dans les blancs Donc, si c'est une vraie allergie Il ne faut pas en manger du tout Mais si c'est une petite intolérance Non, 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 c'est une intolérance Voilà, ça fonctionne mieux de faire ça Alors, l'astuce que je te disais Avec les trucs fermentés C'est qu'ici, ils ont des kéfirs d'eau Je ne connaissais pas le kéfir d'eau Ça, c'est vraiment très, très cool Parce que tu vois, le kéfir, le truc Je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra Mais tu vois les dépôts là Ça, c'est ton kéfir Et ce qui est très stylé C'est que tu le prends sans produits laitiers Et comme moi, les produits laitiers C'est une fois oui, une fois non Ça, je le passe super bien Je vous ferai goûter tout à l'heure Et alors, le kombucha Là, il faut juste faire gaffe Moi, je crois que la seule fois Que j'ai pris du kombucha Je n'avais pas kiffé Il faut juste faire gaffe Parce que c'est un peu sucré Donc, ça, je ne vais pas le boire Soit je vais le boire à l'entraînement Soit ce que je vais faire C'est que je vais le diluer blindé De manière à quand même avoir le kombucha C'est un peu comme intérêt pour la santé Mais pas avoir trop de sucre Parce que là, tu te retrouves quand même avec Je pense 12 ou 13 grammes de sucre dans la boisson Tu vois Et ça, c'est un peu Tu vois, 4 fois Ouais, c'est ça Tu es à 12 grammes Tu vois, juste faire attention aux oeufs Voilà Tu viens prendre la palette, s'il te plaît Tu as vu, j'ai dit ça Et au moment où je l'ai dit Boum, j'ai lâché le truc dessus J'en ai cassé qu'un, non ? Je ne sais pas J'ai voulu En fait, j'ai fait Tu fais de l'homme qui tient la palette Ouais, mais je sais En fait, j'ai voulu faire le gars qui dit Ouais, je vais rattraper En fait, c'était genre beaucoup trop tard Il y en a qu'un qui a sauté Tu prends des fois des yaourts Un peu au soja C'est chaud à ou pas ? Soja, surtout pas De temps en temps, je prends un brebis C'est celui que je passe le mieux Pourquoi tu prends pas de soja ? Je pense que le soja, il ne doit pas être consommé comme ça Je pense que le soja, historiquement Il est consommé en petite quantité Et fermenté Dans la sauce La sauce soja Dans le natto En Corée Ok, ok J'appelais natto C'est au Japon, je pense Ce sont des préparations fermentées de soja Si tu veux, le soja, c'est une légumineuse Et c'est pas supposé être consommé comme ça Les légumineuses Normalement, ça se fait tremper Ça se fait éventuellement germer Ça se fait fermenter Ça se fait tuire L'humain n'est pas vraiment bien fait Pour processer les légumineuses telles qu'elles Je dirais que le soja en tant que tel Mais sous ces formes-là Et surtout en excès comme ça Parce que tu sais, le lait de soja, ça va vite en fait Tu te fais des quantités vraiment incroyables Et donc au choix, je préfère largement Soit un lait cru Soit un lait de brebis Qui va en général assez mieux passer Tu te fais un riz au lait Non Un riz au lait, tu te dis de base, c'est pas ouf Mais ici, tu lis la composition Et tu as 83% de lait entier De très bonne qualité Tu as 10% de riz Et le reste, c'est du sucre et de l'extrait de vanille Donc il suffit de déduire 83% plus 10% 83% de sucre C'est sûr que tu ne vas pas manger ça au quotidien Tu regardes ici, il y a quand même beaucoup de glucides Mais tu vois, c'est un produit qui est « clean » Tu ne vois pas ce que je veux dire ? Tu as du lait, du riz, du sucre, de l'extrait de vanille Tu n'as pas quinzaine de trucs pourrits de lents Tu vois ? Et tu es avec un lait qui est de bonne qualité Parce que je ne suis pas trop pro du laitier de base industriel Avec un lait de bonne qualité Et ça par exemple, tu veux un bon pré-workout ? Ça va te mettre un bon pouce télérgique C'est quoi les noix que tu prends du coup ? Alors pour moi, macadamia C'est vraiment le top Et de temps en temps, je vais prendre un peu d'amandes filées Parce que ce que j'aime bien, c'est mettre ça sur une salade composée Ça donne du croquant, ça donne du goût Et pourquoi les noix de macadamia du coup ? Parce qu'en fait, elles ont un excellent rapport au méga 6, au méga 3 Et elles sont très basses en antinutriments, en lectines, etc Donc ce sont vraiment celles qui vont avoir tendance à créer le moins d'inflammation Et elles ont un très bon profil acide gras J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus J'ai fait une vidéo sur le sujet Quel noix à éviter, quel noix à manger, etc En France, vous avez aussi la noix de Grenoble Qui est vraiment... Si on la digère bien, si tu vois, il n'y a pas de problème Parce que moi, j'y suis allergique, donc ça ne marche pas Et bien voilà, cerneau de noix Cerneau de noix, oui On y est, allez hop Voilà, je veux vraiment faire le moins possible avec mes bras On est en plein dans le quotidien de Jack Il coache un petit peu moins avec tout ce qu'il fait sur YouTube, etc Mais c'est quelque chose qui reste de sa passion Donc il aime bien partager son expertise Donc là, on le voit sur un cours, donc avec vraiment tous les niveaux que vous pourrez rencontrer dans votre quotidien en gros suite D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette activité, ça vous montre à quel point elle est accessible pour tout le monde Et encore plus quand elle est bien coachée Ok, nous revoilà, donc repas de midi Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Donc tu vois la crêpe que je vous ai faite tout à l'heure avec l'œuf dessus D'œuf ? Ça c'est ce que moi je vais manger pour avoir mes protéines Parce qu'en fait, en journée, j'aime le poisson, les œufs et la whey Mais c'est tout J'aime pas la viande en journée, j'aime pas le jambon Ça me fatigue trop, c'est un peu trop lourd Tu vois, de temps en temps je le fais mais c'est vraiment rare Donc là, je vais manger oeuf, donc crêpe-œuf Mais sans la banane, pour vraiment limiter les glucides Et je vais accompagner ça d'une petite préparation que je vais vous faire goûter Avec ce côté, tu sais, je parlais FLP pour avoir des fibres à chaque fois Dans ma crêpe et mes œufs, il n'y en a pas vraiment Donc je vais faire un petit accompagnement avec avocat, tomate, etc Et toujours cette logique, tu sais, de mettre des aliments fermentés Donc là, ce sera un petit peu des cornichons Ça pourrait être de la choucroute, ça pourrait être autre, d'accord ? Et pour vous, je vais vous faire goûter mon fameux macro kimchi, riz, tout ça Et je vous ferai aussi goûter la partie tomate, avocat, machin Donc vous aurez un petit, deux services comme ça et ça va être cool Mec, je suis en train de me dire, je voulais te poser la question ce matin Est-ce que tu sais, tu comprends pourquoi là, le macro, donc naturel, Nutri-Score C ? Oui, moi je sais pourquoi, mais c'est un peu bidon En fait, si tu veux, j'ai fait une vidéo sur le Nutri-Score Je suis allé regarder comment ils font ça Et en fait, le problème de ce Nutri-Score, c'est qu'il a l'air absolu Toi, tu vois A, B, C, D, O Mais en fait, le Nutri-Score, il n'est pas pensé comme ça Il est pensé par catégorie Donc ça veut dire que, quand tu vas prendre les boîtes de poissons naturels Ils vont te dire que celui-là, c'est un C par rapport, par exemple, à du thon Qui est peut-être à A ou à B, pourquoi ? Parce que dans le thon, il y aura le sel, comme dans le macro Il n'y aura pas le gras Et donc, trop gras ou trop salé, ça fait diminuer ton Nutri-Score Mais c'est comme ça que tu te retrouves avec ça qui est C Alors que c'est absolument excellent pour la santé Versus des miels pops bio qui sont B Parce que dans la catégorie des céréales, c'est B Ils sont corrects Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans la catégorie des poisons, c'est un des moins mauvais poisons Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est la première préparation Je finirai de l'assaisonner à la fin Parce que si tu l'assaisonne trop tôt, c'est pas ouf Deuxième préparation, je vous montre On reste cohérents Bon là, il faut que vous pensez que je vais faire pour 4 Donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps Donc on va faire ça pour moi tout seul Deux minutes, c'est prêt Donc, le petit mix dont je te parlais Regarde Toi, tu aimes bien à chaque fois préparer ton repas Ou tu dois me préparer à l'avance ? Ça dépend des fois, mais très sincèrement, je fais presque tout à la minute Parce que ça va tellement vite Tu vois ce que je veux dire ? C'est hyper frais quand tu le fais à la minute Exactement Le seul truc que je vais faire, regarde C'est embarquer du riz qui est déjà cuit Parce que ça cure le riz au milieu de la journée, c'est chiant Donc si c'était juste pour moi Une portion, ça va ressembler à ça Un petit avocat Donc si c'était un énorme, ce serait un demi Probablement, tu vois Le jour où j'ai pain, je mets l'avocat complet J'ai des bonnes graisses J'ai des fibres J'ai mon aliment fermenté Tout d'un coup, tu vois Et ça va venir en accompagnement Voilà, vous pouvez goûter, tranquille C'est top Je vais vous faire ça Ne me dis pas ça, moi je vais tout manger C'est bon, hein ? Simple, tu vois Ouais, c'est valide Et voilà Tu vois Alors l'avantage, c'est d'avoir ce qu'il faut sous la main Et c'est qu'avec le riz basmatique qui est refroidi T'as un indéxistémique qui est modéré Et donc en fait, moi c'est un des rares glucides Qui me maintient comme ça Et puis pas de lectine Donc pas de gluten, protéines inflammatoires Les lectines sont des protéines Qui sont très irritantes pour l'intestin Qui peuvent à la fois augmenter ce qu'on appelle La perméabilité intestinale Et à la fois créer des réactions immunitaires En petite quantité, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec les lectines Mais on sait que quand c'est trop trop souvent Et surtout chez les gens qui ont des problèmes de ventre Ou d'immunité Il faut vraiment éviter Merci bien, chef Pas mal, là Franchement, c'est Vachement meilleur que ce que je pensais Parce que c'est une sale gueule un peu au début Mais ça va, tu vois Mais c'est tellement Tu sais, l'habitude un peu poisson-rille Ça peut être un peu sec Mais avec la sauce, tout ça C'est pas du tout sec C'est hyper bon On va l'idée Le tourneur, il a envie de venir manger Viens gros Donc moi, comme prévu Je pars sur ma petite crêpe Sauf que comme j'ai dit Je ne vais pas mettre de glucides dedans Soit je mets Alors quand je n'y mets pas de glucides Moins de glucides J'aurais dû dire Parce que je vais en mettre un tout petit peu quand même Donc je mets en général Une cuillère à soupe De poudre de coco Et en général Je mets plutôt de la farine de patate douce Mais là, je n'en ai pas avec moi Donc je vais mettre farine de riz blanc Petite cuillère Il n'y a pas besoin de plus Tu vois Vraiment très peu Mais ça va donner un petit effet Un peu liant comme ça Et en fait, je vais bêtement battre ça À la fourchette Je ne vais même pas m'ennuyer L'avantage avec la farine de riz blanc C'est que ça ne fait pas de grumeaux Voilà Ce qui est cool avec farine de riz Patate douce Coco C'est que c'est relativement neutre Donc je peux partir sur une version salée Ou une version sucrée Ça va passer Si tu mets de la banane Du sucre et tout Que tu pars sur du salé C'est pas ouf Et donc à côté de ça Je vais me cuire un oeuf Que je vais claquer dessus Et puis je vais me faire ma petite préparation Avec l'avocat La tomate Les concombres et tout Ce sera mon repas Petit dessert parce que j'ai encore faim Allez, il y a 150 grammes de fraises congelées Collagène de chez Unae Je prends une fois par jour C'est le premier que je goûte Qui n'a pas de goût en fait Donc je peux le mettre dans un smoothie Je peux le mettre même dans de l'eau Il passe vraiment hyper hyper bien Et puis en fait juste pour le goût Je vais mettre une petite scoop De protéines chocolat Donc c'est Oewe Isolate Native C'est plus cher que la Oewe Tradie Mais c'est vraiment beaucoup 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 plus digeste Et en plus il n'y a pas d'additif catastrophique dedans Et en fait ce qui est très cool C'est qu'en venant mettre de l'eau Simplement Je vais le laisser un peu tourner Et le truc c'est que ça va mousser un petit peu Et du coup ça va me faire un petit dessert hyper sympa Ça commence à faire un truc un peu épais Tu vois Et en fait du coup ça va vraiment faire un peu comme une espèce de crème dessert Là je vais trop me faire kiffer avec ça Regarde Il n'y a presque pas de calories Tu vois ce que je veux dire Tu vois tout mousseux comme ça Ok donc là on voit que tu as fait 4 assiettes Ça t'a demandé un petit peu de temps de préparation Tu peux nous en dire un petit peu On prépare une vidéo sur l'intérêt ou non de compter les calories Et un truc que je voulais expliquer Je pense que c'est un vrai intérêt de compter les calories au début C'est pour avoir une notion des portions Et donc on a fait 4 assiettes qui font 200 calories Là tu as 30 grammes de noix de Grenoble 200 calories C'est pas ouf hein 400 grammes de fraises 10 grammes de chocolat noir à 92% Celui que je t'ai fait goûter Ici tu as 300 grammes de courgettes et 2 oeufs Donc vraiment pour la version collation salée ou même petit d'oeuf Et là tu as 50 grammes de parmesan Et je trouve ça incroyable quand tu vois les volumes Moi je suis vraiment choqué quoi 50 grammes de parmesan Je trouve que c'est beaucoup personnellement Tu vois d'un coup Mais quand tu regardes ça Ouais C'est ça tu vois Et puis tu vois tu fais des petits Tu sais dans les apéros là tu fais un peu des cubes Ça va vite quoi Ces deux assiettes là Tu t'imagines les manger Et tu te dis après c'est bien T'es cool t'es satisfait tu vois T'as un côté satisfaisant à manger un gros volume Et t'as que 200 calories Ce qui même pour quelqu'un qui va manger 1008 Bah c'est une collation Ouais c'est clair Tu vois Mais pour toi et moi T'imagines 1800 calories que de fraises dans ta journée Ah tu peux y aller Mais c'est ce qu'on se disait en fait Tu te rends compte qu'avec ça Imagine maintenant que je double cette assiette Elle va être énorme 4 Mec pour toi et moi 400 calories c'est rien Ouais c'est clair Tu vois ce que je veux dire Je veux dire nous on a mangé entre 2500 et 3000 à l'aise Ouais bien sûr Donc 400 calories c'est à peine en encas Donc c'est ouf Parce que tu peux te dire Que tu peux vraiment avoir quelque chose de nourrissant De satisfaisant Là t'as des protéines en plus T'as des bonnes graisses Tu vois ce que je veux dire Donc voilà C'est juste pour faire des bons choix Les noix moi je suis tout à fait pour Je pense juste que les noix on les sûrement Quand je vois la proportion C'est exactement ce que je me suis dit J'ai mangé la moitié du paquet Ouais c'est ça J'ai mangé 900 calories de noix En 30 secondes Ça va super vite Ça va super vite Ok on attaque l'entraînement Le moment qu'on attendait de la journée On va commencer avec stabilité bench Regardez un petit peu ce qui se passe Vous allez voir ça va être super stylé Encore une fois un petit peu atypique Et c'est ça qu'on cherche Alors on va faire deux exercices On va faire du bench en stabilisation Parce qu'il faut que tu trouves tes triceps Le problème c'est que tu fais tout avec tes épaules Donc on va essayer de trouver les triceps Et on va faire du cyclist squat Vraiment aller cibler les quads Et particulièrement les vastes internes Qui je pense feront du bien à tout le monde Donc ici tu prends ta prise de bench Tu viens derrière tu tends les bras Ok tu as les pieds qui sont en dessous des genoux Ou légèrement devant les genoux aussi Et à partir de cette position là en fait Tu vas fixer tes pieds Et venir créer de la tension En venant mettre tes yeux Sans bouger tes pieds Tes yeux sous la barre Quand il y a Il y a deux conciles Poussez les talons dans le sol Et grippez la barre le plus fort possible De là C'est très très haut De là tu vas passer au dessus de ta position de bench Tu grippes à balle Tu pousses dans les talons Tu serres les fesses et tu re-rolles simplement pendant 30 secondes Donc tu pousses tout le temps tes talons Tu pousses dans la barre Tu serres les mains Tu vois c'est vraiment actif plus 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 Ok Tu re-raques Et tu te relâches Ok Ça va ? Ça c'est l'exercice 1 Et en 2 on va juste étirer le quad pendant 30 secondes Pas de douleur Juste tu crées une légère tension 30 secondes à droite 30 secondes à gauche Ok ? Ok Deux rounds Moi j'ai une prise plus serrée que toi en bench Je prends large en fait J'ai un trop gros étirant Un petit nouveau autre quand même Je fais un coup d'effort répété Et en fait quand j'ai plus de trajet serré Mais ça me libère un peu de l'âge d'épaule J'ai l'impression que ça me frappe moins dans mes épaules Donc là t'es placé Maintenant tu bouges plus les pieds Ok Et on y va Yes Maintenant que tu y es Tu vas pousser les talons au max dans le sol Pousse les talons dans le sol Pousse les talons dans le sol Très bien Très bien Maintenant grimpe ta barre à balle Très bien Et maintenant avance légèrement vers le milieu de ta poitrine Donc avance la barre vers tes genoux Voilà C'est ça Maintenant talons dans le sol Et maintenant plus dur tu vas aller mettre les épaules dans le vent Voilà Et là on est bien Là on est bien Pousse Pousse l'épaule dans le vent Serre la barre le plus fort possible Talons dans le sol 3 2 1 Et relâche Non moi c'est quadrille La barre le plus fort possible La barre le plus fort possible La barre le plus fort possible Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501